Déclaration des députés et députés de Mississauga-Multon. Toronto-Pearson a un endroit spécial dans mon cœur. C'est le premier endroit où je suis arrivé quand je suis arrivé au Canada le 15 janvier 2000. C'est situé à Mississauga-Multon, l'aéroport Pearson, et le port d'entrée pour des milliers de visiteurs au Canada et en Ontario chaque année. Le premier ministre Ford dit toujours que l'Ontario est une puissance économique et Pearson contribue à raison de 42 milliards de dollars et emploie 50 000 travailleurs. Avec la demande accrue pour le voyage, l'aéroport Pearson est un des aéroports les plus avancés, les appareils de pointe et créer des espaces commerciaux. Grâce à Deborah Flynn, un PDG, l'engagement de Pearson vise à assurer un avenir prometteur et viable pour l'avenue. Pearson demeure une pierre angulaire en Ontario pour les résidents et les commerces. Mes meilleurs voeux pour l'évolution de l'aéroport Pearson, alors qu'il a fait les aspirations collectives. J'aime bien de voir les belles dans la terre et pour un Ontario des plus prospères. Merci, madame. Députée de Toronto, Danforth. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, comme vous le savez, les preuves d'assurance augmentent. Les gens doivent quitter leur domicile en raison des feux de forêt. Ces changements climatiques sont déjà parmi nous, et c'est une réalité quotidienne. Il faut que les habitations puissent résister mieux à la météo extrême. Il ne faut pas que ces efforts soient abandonnés. Il nous faut investir plus. Rendre les logements et les communautés mieux préparées contre ces événements. Si on n'agit pas, en fait, ou faire des choses qui empirent les choses signifie que les gens vont perdre leur maison et nous allons continuer à payer des primes d'assurance plus élevées. Le gouvernement refuse d'avoir un plan environnemental crédible ou de nous protéger contre les dommages environnementaux. Le gouvernement doit agir maintenant sur le climat. Merci. Énoncé, déclaration des députés et députés, députés de Swartico-Lakeshore. Madame la Présidente, c'est mon privilège de partager avec vous que le 10 mai, je me suis joint à Stephen Lynch, ministre de l'Éducation, pour annoncer un investissement de 33,4 millions de dollars pour une nouvelle école à Etobico-Lakeshore. Ce nouvel investissement va créer 823 espaces pour les écoles, pour les familles dans Etobico-Sud. Il va y avoir sept écoles élémentaires et le cinquième investissement dans Etobico-Lakeshore. Il s'agit de plus de 135 millions de dollars investis dans les écoles et les espaces de maternelle dans notre communauté. Je suis défendeur des droits, des investissements pour notre communauté en pleine évolution pour appuyer les jeunes familles et les jeunes apprenants. Donc, Sainte-Léose et Holy Angel devraient ouvrir leurs portes en septembre 2024. La nouvelle école Holy Angel va accommoder 600 étudiants avec 88 espaces de maternelle. Sainte-Léose aura également un nombre d'espaces pour les enfants de la maternelle. On s'attend à ce que Sainte-Élisabeth-secourt ouvre en septembre 2027 avec plus de 1300 espaces. En 2025, la Commission scolaire de Toronto va recevoir 1,2 milliard de dollars en financement, qui est une augmentation comparativement à l'année actuelle. Et la Commission scolaire de Toronto va obtenir 3,3 milliards de dollars, une augmentation de 66 millions par rapport à l'année actuelle. Député de Hamilton. Hamilton est confronté à la plus grande crise d'itinérance. Il y a 258 personnes qui sont visiblement itinérantes. Près de 8 000 personnes à Hamilton sont sur une liste d'attente. 16 000 logements abordables ont été perdus. Des unités perdues avec des loyers de 750 $ au moins. Avec chaque unité de logements abordables créées, Hamilton en perd quatre au marché locatif. Rien de tout cela n'est acceptable. Samedi, je me suis joint à une marche pour mettre fin à l'itinérance. J'ai rencontré Dorothy qui a 72 ans et qui était itinérante depuis le mois de novembre. Elle a été expulsée de sa maison à raison d'une rénovation. Dorothy était là avec plusieurs autres demandant à ce qu'il y ait du changement. J'ai rencontré Angela, la maman de Jordan, qui est un pilier dans la communauté, qui continue de parler haut et fort. Angela a parlé de façon passionnée pour demander à ce que tous les locataires se réunissent pour faire une différence et aider les autres. Ça s'est terminé par un repas communautaire, distribution de vêtements et de couverture. La volonté politique nous a amenés ici et seulement la volonté politique qui va nous sortir de cette situation. Ensemble, nous devons mettre fin à cette crise. Et pour utiliser les termes utilisés dans les gens qui marchaient samedi, nous foncerons vers l'avant. Député d'Ajax, toujours heureuse de me prononcer pour Ajax. Au cours de la fin de semaine, j'ai pu parler lors d'une marche à Toronto. Il y avait plus de 700 participants. J'aimerais donc remercier Lynn et son mari Mike qui sont ici aujourd'hui avec Marlene, Mélanie et Paul. Leur initiative fait suite à la perte tragique de leur fille qui s'est suicidée. Et nous sommes là pour aider les stratégies pour lutter contre les problèmes de santé mentale. Donc, ce type d'initiative aide à briser les obstacles qui entourent les conversations autour de la santé mentale et c'est vital pour le bien-être de notre communauté. Il se concentre sur l'éducation des parents, comment appuyer de façon efficace les enfants qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Ces efforts incluent habiliter les familles et leur donner des ateliers pour transformer leur vie. Tous ces services sont fournis gratuitement. Leur travail a touché un nombre incroyable de vies et j'aimerais exprimer ma gratitude à tous ces gens-là pour l'impact qu'ils ont eu. Un gros merci à eux. Déclaration des députés. Député de Tim Hockham. Bonjour, Madame la Présidente. Je me demandais de quoi je parlerais ce matin et j'ai reçu un texte qui m'a permis de... Mon épouse m'a envoyé un texto et m'a souhaité un joyeux anniversaire de mariage. Alors, donc j'essaye de... Je l'ai rappelé pour me racheter et quelqu'un m'a demandé ça fait combien de temps qu'on est mariés et je l'avais au téléphone et j'ai dû lui demander au téléphone ça fait combien d'années qu'on est mariés. Donc, nous sommes mariés depuis 38 ans. Nous nous sommes rencontrés. Elle est venue à notre ferme avec son cousin de la Lente une journée. Elle est revenue pour un programme d'échange. Et ensuite, elle est revenue encore une fois. Donc, elle me garde ancrée. Lorsque j'ai été... Je suis devenu whip au début. Je lui ai expliqué ce qu'un whip fait. Et quand je lui ai dit qu'on est supposé organiser des choses, elle a éclaté de rire. Et quand je lui ai dit que je n'étais pas de parole en matière de finances, elle m'a répondu, « C'est même pas toi qui gères nos finances à la maison. » Ah, je l'adore. C'est ma pierre angulaire et joyeux anniversaire de mariage chéri. C'est très bien fait. Et je suis sûr que les fleurs vont être livrées plus tard aujourd'hui pour la déclaration des députés et députés d'Ocra. Merci beaucoup, Mme la Présidente, députés d'Oakville. Nous célébrons donc le quatrième anniversaire de D-Day. Le 6 juillet 1944, la journée du débarquement, des milliers de Canadiens sont allés sur Juno Beach, en Normandie. Ce jour est gravé dans la mémoire à titre d'une journée de courage et sacrifice. Nous devons nous rappeler la bravoure qui a été démontrée par ces soldats qui sont arrivés en Normandie pour défendre nos droits et notre liberté, pour honorer ceux qui sont morts au combat. Il y a 80 ans de cela, je vais participer à un événement à Oakville. Les anciens combattants et membres de la Légion vont se rassembler et aller à la Sénétaffe. La Sénétaffe est dans un village près du parc, près du lac, et qui honore ceux qui ont participé à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée. Christopher Vaux, qui était un ancien combattant, il faut se rappeler les sacrifices qui ont été faits par le brave Canadien. Nous sommes bien sûr conscients des guerres qui sévissent actuellement, comme en Ukraine. Il ne faut jamais prendre notre liberté comme acquise. Madame la Présidente, j'aimerais que tous les Ontariens et Ontariennes prennent un moment pour se remémorer les gens qui sont morts au combat lors de cette journée. Merci. Déclaration des députés. Député de Halterman-Norfolk. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui s'est passé, qui s'appelle « Go for Dunes ». Plusieurs personnes qui sont sur l'autoroute 59 voient probablement ce qui se passe, et c'est une piste de course sur les dunes pour avoir un talent de calibre mondial sur place. Je connais la famille Schuster depuis que je suis toute jeune. C'est toujours eux qui ont redonné à leur communauté. Aujourd'hui, leur fils Derek est en charge de l'entreprise. « Go for Dunes » comprend un parcours à obstacles. Les participants qui sont venus de partout dans le monde disent que c'est un des parcours les plus difficiles à travers le monde. Les gens sont heureux d'avoir survécu après une course. Maintenant, il y a trois calibres, trois différents niveaux de parcours. Il y a également du camping sur place. À titre de quelqu'un qui a grandi avec « Go for Dunes », je peux vous dire que cette famille-là est une famille à admirer. Il y a juste quelques semaines, j'ai participé au lancement de la saison de course de Honda. Tyler McDalia était là et il y avait Tiger Wood d'Australie, le plus jeune. Bonne chance et merci, Mme la Présidente. Déclaration des députés et députées. Je reconnais le député de Mississauga Centre. Bonjour, Mme la Présidente. Alors qu'on arrive à la fin du mois de mai, j'aimerais prendre un moment pour célébrer, pour souligner le mois du patrimoine polonais. Ça nous remémore la Constitution de la Pologne pour la liberté, la démocratie et la liberté. Et le mois de la Pologne aide à éduquer tous les Canadiens sur les enjeux auxquels ont été confrontés les Polonais, dont le rideau de fer et leur établissement sur le Canada. Mardi dernier, j'ai eu le plaisir de co-animer une célébration avec mes collègues, ministre Serma et la députée Kristen Hogarth. Je suis heureuse d'être ici à côté d'un Jaki B. Bakalowski, un polonais canadien de cinquième génération. Madame la Présidente, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui célèbre diverses cultures. L'engagement de notre gouvernement avec la diversité et la force de l'Ontario a été évident mardi soir. La célébration a souligné les talents et la contribution qui ont fait de notre communauté une communauté vibrante et inclusive. Nous allons continuer d'appuyer la diversité culturelle et d'assurer que toutes les voix sont entendues et appréciées dans notre parcours collectif vers un Ontario plus unifié. Merci, madame la Présidente. Déclaration des députés. Merci, madame la Présidente. Je suis ravie de pouvoir parler du festival du centre de Milton. Pour vous donner une idée, en fait, ce festival a lieu dans notre ville et chaque année, nous avons à peu près 34 000 personnes qui viennent à Milton. Merci beaucoup. Et en plus de nourriture, boissons, etc., nous avons aussi des concerts. Donc, j'aimerais voir mes collègues et tous ceux qui nous écoutent venir à Milton et profiter de l'hospitalité de ma collectivité. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant aux présentations. Ah, question de règlement. Député de Peterborough Court. Merci, madame la Présidente. Comme les députés vont voir sur leur bureau, il y a en fait un dossier qui parle de la journée de Peterborough et nous allons avoir une réception dans la salle 228 ce soir. Et je demande le consentement unanime pour pouvoir porter mon chandail de Peterborough. Merci beaucoup. Le député de Peterborough Court a demandé au consentement unanime de pouvoir porter le T-shirt de Peterborough. Tout le monde est d'accord, donc c'est approuvé. Alors, maintenant, le ministre pour les services sociaux et à l'enfance. Merci, madame la Présidente. Après 34 ans de services remarquables, le sous-ministre va partir à la retraite demain. Je souhaite le remercier pour son service, pour tout ce qu'il a fait pour la province de l'Ontario. Et je vous souhaite de bien profiter de votre retraite. Merci.